... Surprenant 5ème du championnat avec un total de 10 points, le Promu Messin espère poursuivre son beau parcours avec la réception de Bordeaux, un point derrière, qui s'est fait surprendre à domicile lors de la dernière journée face à Angers. Les Girondins n'ont perdu aucun de leurs 8 derniers matchs de Ligue 1 face au FC Metz et vont tenter de battre Thomas Didillon, le gardien international espoir, portier du FC Metz, qui a gardé sa cage inviolée depuis 3 rencontres. Énormément de changements pour Jocelyn Gourvenet, qui doit se passer de tout la langue, de Jérémy Menez. L'attaque est emmenée par le Suédois Kissetelin ainsi que le jeune Gaëtan Laborde. La première opportunité notable, elle sera à mettre au crédit des Messins avec cette frappe pied gauche déclenchée par Mollet. L'ancien cristallien trouve la main ferme de Cédric Carasso sur cette frappe qui prenait bel et bien la direction du cadre. Mais Bordeaux va être ultra réaliste sur l'une de ses premières opportunités. et Malcom va alerter Kissetelin, le Suédois en retrait pour le Brésilien, en une touche de balle, le petit ballon pas forcément appuyé mais diablement bien placé pour tromper Thomas Didillon. Cela faisait longtemps que Didillon ne s'était plus incliné. Ses derniers buts encaissés étaient au Parc des Princes avec la défaite 3-0. Le dernier but en date, c'était donc le but de Marco Verratti. Ça fait 1-0 pour les Bordelais à la 36e minute qui vont essayer d'enfoncer le clou avec cette offensive de Touré. La frappe puissante mais pas suffisamment bien placée pour tromper la vigilance de Didillon. 0-1, c'est le score à la pause. Bordeaux s'est procuré les meilleures occasions et mène logiquement. Même Bordeaux aurait pu marquer d'autres buts. Le tout sous les yeux de Sylvain Kastendutch, la légende du FC Metz. Bordeaux est un cran au-dessus, c'est indéniable ce soir. Il va doubler la mise avec ce but de Gaëtan Laborde à 20 minutes de la fin. Ce joueur de 22 ans formé au club, prêté successivement à Brest puis à Clermont. Il semble pouvoir s'imposer en Gironde cette année avec ses statistiques de 2 passes et de 2 buts depuis le début du championnat. de la réussite tout d'abord mais ensuite du talent avec ce but plein d'à-propos pour glisser ce ballon juste sous la barre de Didillon. Les Messins si solides depuis le début du championnat en défense commettent des erreurs comme cette faute de Seydi. Pénalty transformé par Isaac Kisettelin. C'est le deuxième but pour le Suédois qui n'apparaît pas comme un titulaire en puissance mais peut rendre bien des services. Quatrième victoire pour Bordeaux, la deuxième de suite à l'extérieur en marquant 3 buts. Les Girondins sont à 1 point du podium et repassent devant les Messins qui glissent à la 9ème place.